Générique ... Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Marc Toiti. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous. Avec plaisir et bonne année, parce que vous ne l'avez pas vu depuis le début d'année. On s'est encore à peu de temps. Tout plein de bonnes choses pour vous. On a interdit une bonne année parce que ça va être compliqué quand même. D'autant que, qu'est-ce que nous dit Christine Lagarde à la veille de Davos ? Elle nous dit, une récession mondiale n'est pas au coin de la rue, mais le risque d'un recul plus prononcé de la croissance, croissance mondiale, a augmenté. On se dit que, peut-être qu'elle a raison, en fait, l'idée c'est que la croissance pourrait finalement être plus faible que ce que les grands instituts, les grands organismes de conjoncture, FMI, OCDE et d'autres, nous disent. C'est ça aujourd'hui le risque. C'est ce que j'ai annoncé ici même. D'ailleurs, les téléspectateurs d'Ecorama le savent, parce que je l'ai dit plusieurs fois depuis quelques mois ici même. Le mec, il est dark depuis 5 ans, vous avez raison. Mais non, pas du tout. Comme tous les ans, je fais le bilan de mes prévisions. C'est disponible sur Internet. L'année dernière, sur 50 grandes prévisions, j'ai fait une erreur de prévision, qui est effectivement, je voyais une remontée des taux longs et les taux d'intérêt à long terme n'ont pas augmenté. À part ça, vous pouvez regarder les prévisions de croissance mondiale, françaises, etc. Je vous rappelle ici même, quand certains disaient qu'on allait faire 2% en France. Je vous adore, moi j'adore Marc Cotini. Non mais peu importe. L'année avant, celle d'avant, déjà vous étiez un peu sombre. Au bout d'un moment, il a raison. Je me suis trompé sur les marchés boursiers. Je l'ai toujours admetté pendant 2 ans, je me suis trompé sur les marchés boursiers. Ça peut arriver, l'erreur est humaine. C'est vrai que l'année d'avant, j'avais fait 5 erreurs. Là, c'était seulement une erreur. Non mais je veux bien qu'on m'afflure de tous les... Je ne dirai pas jusque-là, mais ça fait 20 ans que je fais ça. J'ai l'habitude, mais il faut être transparent. Dire oui, effectivement, là vous avez eu tort, là vous avez raison. Moi, ça ne me dérange pas, je suis très très transparent. Mais maintenant, le plus important, effectivement, c'est ce qui m'amuse. Parce que moi, ça fait 20 ans que je suis la prison du FMI. C'est toujours la même chose. Le FMI fait des prévisions sur le passé. En fait, c'est comme la cavalerie. C'est une fois qu'elle arrive après la bataille. Maintenant qu'on a déjà les signes de ralentissement, on dit « ah tiens, ça va ralentir ». Non, on a quand même la chef économiste du FMI, dont le nom m'échappe, la croissance mondiale s'affaiblit à un rythme plus rapide que prévu. Donc, ils sont en train de nous envoyer des signaux. C'est clair. Alors, encore une fois… Alors, si le FMI dit ça, peut-être qu'il faut vraiment s'inquiéter. Bien sûr, mais comment on fait les prévisions ? Il faut l'expliquer. Alors, certains sortent ça d'un chapeau, ça arrive, on ne dira pas qui. Mais généralement, on a des indicateurs avancés, on a des équations, on a des modèles. Et c'est comme ça qu'on arrive à une prévision. Ça ne sort pas d'un chapeau, cette prévision économique. Donc, depuis déjà six mois, au minimum, on a tous les indicateurs avancés de la croissance, qu'on appelle les indicateurs des directeurs d'achat, les indicateurs, par exemple, en France, de l'INSEE, les indicateurs de l'IFO, ce sont des baromètres sur la psychologie, et qui nous disent, c'est les enquêtes auprès des chefs d'entreprise, des ménages, etc., et qui nous disent où va aller la croissance. Et c'est plutôt bien corrélé. Donc, depuis six mois, on sait que c'est en train de ralentir. Si on prend les dernières enquêtes des directeurs d'achat, donc au niveau mondial, on a aujourd'hui 17 pays qui sont en récession industrielle. C'est que l'industrie, il y a les services qui compensent, mais quand même. Le service, c'est plus gros qu'industrie. Certes, mais quand même, 17 pays, dont la Chine, l'industrie, l'activité industrielle, baisse aujourd'hui en Chine. Donc, on a quand même une activité dangereuse en Chine, heureusement qu'il y a les services, et également, par exemple, en France. Enfin, l'industrie en France, ça pèse 13% du PIB. On est d'accord, mais c'est un effet d'entraînement qui peut jouer. Et d'ailleurs, désolé, mais en France, aussi dans les services, avec les directeurs d'achat, on est en baisse d'activité. Peut-être qu'on en reparlera après. Parce qu'il y a un risque de... Pas encore, mais il y a un risque. Je pense qu'on aura les chiffres la semaine prochaine. On aura une baisse du PIB au quatrième trimestre 2018 en France. Quels sont les pays ou les zones où ça freine très fort ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau, quand on regarde la croissance mondiale, vous avez... 3,5% nous dit le FMI cette année, l'année prochaine. Pour 2019, moi, je vois pour 2019 2,8% de croissance. C'est ma dernière prévision. C'est ma prévision, comme chaque début d'année, je fais mes prévisions. Donc, 2,8% cette année, avec quand même deux grandes locomotives. Heureusement qu'elles sont là. En fait, sur 2,8% de croissance, vous avez 1,6 point, donc évidemment plus de la moitié, qui vient seulement de deux pays. Un, la Chine. Deux, l'Inde. La Chine et l'Inde. La Chine et l'Inde. La Chine, ça ramène à peu près 1,1 point de croissance, avec 6% de croissance pour 2019. Et l'Inde, aussi à peu près avec 6,5% de croissance, ça ramène 0,5, 0,6. Donc, à deux pays, vous avez aujourd'hui, c'est 1,6, 1,8% de croissance uniquement sur eux. Et après, vous rajoutez... La moitié de la croissance mondiale, aujourd'hui, tient sur deux pays. Plus de la moitié de la croissance mondiale tient sur la Chine et l'Inde. Après, vous avez évidemment les États-Unis qui arrivent, qui rament. Ouais, je suis sur 2,2 au moins, mais bon, peu importe. On s'en fait une contribution de 0,3 point. C'est pas mal. Et par contre, le problème, c'est nous. Encore une fois, la zone euro, cette année, je suis désolé de le dire, peut-être on aura-t-on en détaillé les chiffres, mais sur à peu près 1,2% de croissance pour la zone euro. Le consensus est plutôt 1,5. Voilà. Et pour la France, notamment, plutôt autour des 1% de croissance. Le gouvernement est à 1,5 sur la France. Pourquoi vous, vous êtes à 1 ? Comme l'année dernière, il était sur... Il y a les 10 milliards d'euros du plan Macron. L'année dernière, il était sur... Du plan Macron. Encore une fois. Il y a... Qu'est-ce qui est au intérêt qui reste bas ? Il y a le pétrole qui est à 60. Oui, c'est vrai. On a quand même des éléments positifs. Maintenant, il y a des éléments dangereux. Alors, encore une fois, regardons les enquêtes, les indicateurs avancés. Oui. Dans l'industrie, dans les services en France, il y a une baisse de l'activité sur novembre, décembre, janvier. Ah, ça fait quand même peur. Donc ça, il y aura ce qu'on appelle un effet d'acquis. C'est-à-dire, comme le PIB français va baisser au quatrième trimestre... Il va baisser, comment ça ? Oui, on aura moins 0,1 point de baisse du PIB français au quatrième trimestre. Ce n'est pas la prévision. La Banque de France, c'est plus 0,2. Oui. On aura les chiffres. La Banque de France, hein ? Oui, oui, mais bon... Ce n'est pas des oseaux. Non, je suis d'accord. Mais bon, pareil, là aussi. Après, ça dépend effectivement, on va dire, la grosseur du trait, va-t-on dire. Mais si on regarde aujourd'hui les indicateurs avancés, encore une fois, de la production industrielle, de l'activité dans les services, on est sur un 0, voire un moins 0,1. Et même si on est à 0,2, en fait, l'acquis va être très faible pour 2019. Oui, on démarre lentement. Et on démarre très lentement. Là aussi, on va avoir une croissance proche de 0 au premier trimestre 2019. Donc, évidemment, pour dépasser les 1%, c'est extrêmement difficile. Et donc, je conclue sur la zone euro. La contribution de la zone euro à la croissance mondiale, c'est seulement en 2019, 0,1 point. Alors, qu'on soit là ou pas là, ça ne se voit pas. C'est clair qu'on ne dérange personne, mais c'est quand même un problème. Et je ne parle pas des risques, on va dire, géopolitiques au sein de la zone euro. Élection européenne. Élection européenne. Brexit, c'est en dehors de la zone euro. Vitalie, pour l'instant, on n'en parle plus. Alors, là, c'est incroyable. Il y a eu un accord, tout va bien, tout le monde s'est allé à taper dans la main entre la Commission européenne et le gouvernement populiste. Je pense qu'on en reparlera. Les taux à 10 ans italiens ont rebaissé. Oui, ils ont rebaissé, ils sont quand même à 2,8%. C'est quand même pas rien. C'était à 3,40. Oui, c'est vrai. Avant, ils étaient à 1,5%. Il y a un an, ils étaient à 1,5%. On est quand même à 2,8%. Le risque, c'est qu'aujourd'hui, la prévision de croissance du gouvernement, c'est 1 ou 1,2. Oui, on ne l'aura pas. Non, non, on ne l'aura pas. On sera à 0,6. C'est pareil. C'est ce que je vais vous dire. C'est qu'en fait, pour le moment, on dit, on a trouvé un accord, tout va bien, on se voile la face comme d'habitude. Mais dans quelques mois, on aura déjà les chiffres de 2018. Je peux vous dire que les chiffres de 2018 sur les déficits publics seront bien plus élevés en France et en Italie que ce qui est annoncé actuellement. Donc là, il y aura déjà une première secousse, notamment sur les marchés obligataires. Et puis après, au fur et à mesure des mois, quand on va voir que la croissance sera beaucoup plus faible que celle annoncée dans les estimations, on aura un déficit public. Par exemple, je prends le cas de la France. Il sera plutôt autour des 3,5%, voire 3,7. Et non pas les 3,2, 3,3, comme on dit aujourd'hui. Exactement. Donc là aussi... Vous êtes plus inquiet, Marc Touatier, il est plus inquiet pour la zone euro que pour la Chine. Alors qu'aujourd'hui, on parle assez peu de la zone euro qui freine, on a compris, la croissance mondiale. Mais ce qui se passe en Chine, pardon, mais je disais un économiste chinois, c'est en une attaque ou du monde. Le discours qu'on entend, c'est oui, c'est logique, c'est attendu. Ce que disait Marc Fiorentino qui était là en début de semaine, on sait que structurellement, avec le vieillissement, etc., la Chine doit ralentir. Mais on a quand même une dette sur PIB qui est quasiment à 300% du PIB. Une dette publique et privée, les deux. Les deux ensemble, absolument, pardon, le public et privé. Et on a Pékin qui nous dit qu'à priori, ils vont encore stimuler leur économie, mais ils ne jouent pas avec le feu, avec une dette qui est aussi élevée. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en Chine... Ça ne vous inquiète pas plus ? Vous êtes plus inquiète pour l'Europe que pour la Chine ? Complètement. Pour une raison simple. En fait, vous savez, en début d'année... Parce que les indicateurs, pardon, ils sont inquiétants en Chine. Vous avez vu, hein ? Oui, oui. Baisse des marchés financiers, faille d'entreprise, emprunts non remboursés, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je vous l'ai dit dès le début, les enquêtes des directeurs d'achat dans l'industrie... Raleur de l'investissement, consommation... Oui, oui, dans l'industrie, on est même en baisse de l'activité, bien sûr. Pourquoi c'est plus inquiète pour l'Europe que pour la Chine ? Mais par contre, dans les services, on est en nette croissance en Chine aujourd'hui. Le vrai enjeu, c'est quoi ? C'est que, je pense malheureusement, une nouvelle crise a commencé, mais la question est de savoir comment on répond à cette crise. Donc, est-ce qu'on a les moyens de relancer la machine ? Par exemple, en 2008, quand il y a eu la crise des manbrosards, etc., on a pu relancer la machine, on a eu une relance budgétaire draconienne, on a baissé... À l'échelle mondiale, vous voulez dire ? À l'échelle mondiale, et pays par pays... Mais à l'échelle mondiale, on est à 3 ou 3%, il n'y a rien de grave, même de 8. Même si on se bat sur vos estimations de 8, ce n'est pas la mort à 3% de 3% ? Oui, tout à fait, c'est vrai, il ne faut pas paniquer. Ah, vous parlez de 2008, là ? Non, mais non, d'accord. 2008, France mondiale, c'est de quoi ? 3, 4% ? Oui, mais on était pareil en début d'année, en 2008, on était sur 3%. Le FMI, prenez la présidence du FMI de 2008, c'était sur 3,5%. Qu'est-ce que je veux dire ? Et ensuite, ça s'est effondré pour 2008 et 2009. Mais vous, il n'y a pas un effondrement, vous ? Non, pas pour l'instant, mais c'est ce que vous évoquez, vous. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a ce danger qui existe. Moi, je me dis, en cas de danger, en cas de nouveau dérapage, qui est tout à fait possible, il faut se mettre dans ce scénario-là, si ça dérape en Italie, si ça dérape en France, si ça dérape en Chine. Donc, il ne faut pas être... on n'est pas dans l'onde des bisounours. Il y a effectivement aujourd'hui des vrais dangers. Donc, si ces dangers se matérialisent, comment les pays vont pouvoir réagir ? Et aujourd'hui, il faut être très honnête, il n'y a que 3 pays qui ont les moyens de relancer la machine. Un, vous avez l'Allemagne, qui a un excédent public. Deux, vous avez les États-Unis, qui ont remonté les taux d'intérêt, donc qui pourront... Ah, pas en budgétaire, en monétaire. En monétaire, bah oui. Vous mélangez le budget à monétaire. Non, non, mais oui, il y a toutes les armes. Donc, il y a le budget allemand qui viendra sauver le monde. Non, il faudra sauver l'Allemagne, surtout. À mon avis, il ne faut pas qu'on s'étranger sur les armes pour sauver la zone euro. C'est une boutade. Oui, d'accord. Les États-Unis, qui, là aussi, ils sauveront surtout, eux, avant tout... Ils ont une petite marge monétaire, ils seront à devenir... Mais bon, comme ils ont le taux de chômage de plein emploi, globalement, je ne suis pas trop inquiet. Et vous avez, troisième pays, la Chine. Parce que c'est vrai, vous avez raison, il y a des dangers en Chine. Mais vous avez ces fameux 3 000 milliards de dollars de réserve de change. Donc, c'est l'équivalent du PIB allemand en stock à la Banque centrale. Et je vous rappelle qu'en 2015... Et donc, et ce wat ? Voilà, je vous explique. En 2015, vous vous souvenez, on avait aussi une crise la même qu'aujourd'hui, les mêmes dangers de dette publique, etc. Et donc, il y avait des banques qui étaient au bord de la faillite. Il y avait à l'époque plus de 4 000 milliards de dollars de réserve de change. Ils ont pris 1 000 milliards pour relancer la machine. On ne l'a même pas vue. Et c'est pourquoi la crise de 2015, tant annoncée en Chine, n'a pas eu lieu. Donc, en 2019... Pourquoi ils n'ont pas laissé filer le déficit ? Non, parce qu'ils ont des réserves de change. C'est un traiteur de guerre. Pourquoi générer une hausse du déficit ? D'ailleurs, c'est une question qu'on a déjà une dette très élevée. Surtout, les régions, l'État fédéral, entre guillemets chinois, n'a que 20% de dette publique. Donc, ils pourraient relancer la machine. Mais surtout, là, on a un stock qui ne sert à rien. Les réserves de change, globalement, c'est un stock à la banque centrale. Donc, on peut effectivement les utiliser. Et regardez ce qu'ont fait également les Chinois dernièrement. Ils ont déprécié le yuan. C'est-à-dire que quand Trump a mis les 20% de droits de douane sur beaucoup de produits chinois, les Chinois ont déprécié le yuan... Pas de 20%, pas de 20%. Non, sur certains produits. Ils ont déprécié le yuan de 20%. Non, le yuan a passé 20% face au dollar. Mais bien sûr. Moi, bon, on est sur 10%. Non, non, il est déprécié de 20%. Oh là là, allez vérifier, là. On va vérifier. Est-ce qu'on a le graphique ? On n'a pas le graphique, mais je pense qu'on va vérifier. Il n'y a pas une base de 20% de yuan. Et je vais faire un restaurant, attention, avec Marc-Cotier. D'accord, on confirme. Dommage, je n'ai pas l'échiré exact, mais je peux vous dire que c'est le cas. Parce que j'ai fait une conférence il n'y a pas longtemps sur ça, donc je peux vous le dire. Mais bon, peu importe. Et donc, à partir de là, ça a permis de relancer, là aussi, la machine. Donc les Chinois, entre guillemets, comme on dit un peu en langage populaire, ils en ont sous le pied. Et ils peuvent effectivement renomérer. Ce qui, malheureusement, n'est pas le cas chez nous, notamment en France, où on n'a pas de marge de manœuvre. C'est ça qui est très inquiétant dans ce qui se passe aujourd'hui. À Davos, les patrons boivent du noir. On a vu, on le sent bien, il y a cette morosité. Donc pour vous, elle est justifiée ? Parce que c'est vrai qu'on a des marchés qui sont fébriles, on a des signes de fléchissement de l'activité, comme ça, qui se multiplient un peu partout. Ils ont raison de... Oui, je pense que, bon, Davos, ça ne sert pas à grand-chose, il faut être honnête, surtout pour se faire montrer, entre guillemets. Mais globalement, c'est vrai qu'on a une situation aujourd'hui où on a un vrai ralentissement. Et surtout, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire grand-chose. Encore une fois, comme je viens de l'évoquer, il n'y a pas tellement de marge de manœuvre. Donc c'est cette crainte. Et encore une fois, il ne faut pas avoir peur des crises. Il y en a tous les 10-12 ans. Donc là, à la rigueur, je pense qu'une petite crise, ce qu'on appelle un soft landing, ça serait salutaire. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir 2,8% de croissance, ce qui permettrait de faire baisser encore les marchés boursiers de l'ordre de 5 à 10%, ça ne serait pas mauvais, ça ne serait pas malvenu, parce que ça permettrait justement d'assainir un peu la situation de communication financière. Mais on n'a pas déjà assaini, encore une fois, quand on voit que le PER, encore une fois, la valorisation du CAC 40 est à 12. Oui, sur les bénéfices actuels, mais sur les bénéfices à venir. Si vous avez un ralentissement de la croissance mondiale, c'est-à-dire que les bénéfices vont baisser, donc là, les PER, effectivement, vont moins augmenter. Oui, vont moins augmenter, ça dépend où. Dans certains cas, ça pourra même baisser. Et donc, c'est ça qui peut devenir dangereux, c'est quand même une situation où la bourse, pour moi, encore une fois... Non, mais, encore une fois, j'ai le sentiment que vous voyez tout en noir. C'est-à-dire que la Fed et la BCE, à priori, ne vont rien faire cette année, ça, on l'a à peu près compris. La Fed, elle peut remonter encore les taux d'intérêt une fois. Oui, une fois, non, mais voilà, contre 4 ans. On a un taux de change de plein emploi. Encore une fois, 60 dollars le baril, encore une fois, voilà, une croissance mondiale qui tourne autour de 3%. Mais c'est pourquoi je vois 2,8. Les bénéfices de 5 à 7% vont augmenter, à priori, même si ça sera révisé à la baisse par rapport à ce qu'on attend aujourd'hui. Il n'y a pas de quoi voir. Ça justifie de baisser encore de 5 ou 10% les marchés ? Oui, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, le Dow Jones, même à 24 000 points, il sous-tend une croissance mondiale de l'ordre de 7 à 8%. Donc, 2,8, ce n'est pas 7. Donc, effectivement, encore une fois, on a besoin de revenir vers ce que j'appelle un juste prix. Mais il sort, ceci, de 7%. C'est une corrélation là aussi. Ça monte à mon cerveau. Vous savez, la prochaine fois, je vais amener mes graphiques. Je vais vous les montrer, ça sera plus sympa encore. Je vais vous faire un graphique, moi aussi. Non, 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 des vrais graphiques. Effectivement, vous voyez cette corrélation historique entre le Dow Jones et la croissance mondiale. Et aujourd'hui, on voit que depuis 2015, justement, il y a une sorte de déconnexion. C'est pourquoi j'avais parlé de bulles à l'époque. C'est-à-dire qu'on a cette déconnexion entre d'un côté la croissance mondiale qui ralentit et de l'autre côté le Dow Jones qui flambe. Et donc, aujourd'hui, on voit cette corrélation. C'est que si, pour justifier un Dow Jones à 24 000 points, il faudrait que la croissance mondiale remonte vers 7%. Là, on est plutôt à 2,8. Donc, à vous écoutez, ce rebond technique, il ne tiendra pas. C'est un rebond technique, donc il ne tiendra pas. Mais je pense qu'il y aura quand même une année de ce que j'appelle les montagnes russes. Ça veut dire, si je prends le 440, par exemple, moi, j'ai fait une grosse, c'est vrai, une grosse fourchette, 4200, 4008. 2005, 10000. Le râteau de Marco. Le râteau de Marco. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, c'est un très gros râteau. Mais bon, c'est 4002, 4008. Je pense qu'on va fluctuer dans cette fourchette-là. Donc, ça veut dire que là, autour des 4008, Ça veut dire qu'on va filer dans le rouge. Là, aujourd'hui, voilà. Là, aujourd'hui, il faut se calmer. On va filer dans le rouge, vous avez mis 10. Oui, peut-être une petite baisse de 5%. Oui, tout à fait. Vous savez que l'année dernière, encore une fois, je ne vais pas venir sur le passé, j'avais annoncé 4006 en fin d'année, on était à 4006 et quelques. On a l'année d'avant aussi déjà, je crois. Non, non, non. Mais d'accord, oui, mais l'année d'avant. Donc, c'est-à-dire que le point bas des marchés, selon Marc Toiti, peut-être qu'il est devant nous, le point bas des marchés. Oui, le point bas. Mais on remontera ensuite, parce que je ne crois pas justement non plus à un krach, un scénario de krach. Je pense qu'on a, encore une fois, des respirations. Et toutes les mauvaises nouvelles, aujourd'hui, ne sont pas du tout dans les marchés. Beaucoup disent qu'il y a quand même beaucoup de nouvelles qui sont pricées, quand même. Les bonnes nouvelles sont pricées. Beaucoup de mauvaises nouvelles qui sont pricées. Non, moi, je dirais le contraire. Je pense que c'est les bonnes nouvelles qui sont pricées aujourd'hui, le pétrole, etc. Mais d'où la correction de la correction ? Si on a rebondi, c'est parce que tout le monde s'est rendu compte qu'il n'y aura pas de récession à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle un marché de trading. C'est-à-dire qu'en fait, on a les grands flux d'investissement, c'est des allers-retours. Donc, globalement, on se dit, quand on a baissé très fortement en fin d'année dernière, là, on avait été un petit peu trop vite parce que c'est justement un scénario de récession, ce qui n'est pas le cas. Donc, on a redémarré. Puis après, on va remonter justement sur un scénario de croissance forte, ce qui ne sera pas le cas. Et on repartirait à la baisse. Vous savez, les marchés, ils ne connaissent pas la mesure. Donc, on ne peut pas leur dire qu'il faut aller là exactement. Donc, forcément, il y a des mouvements de grande ampleur. Mais qu'est-ce qui remet le feu aux poudres ? Et donc, il ne faut pas exclure, encore une fois, je reviens à ma question, que le point bas des marchés soit encore devant nous. Tout à fait. Non, tout à fait. Je pense qu'on peut tomber à 4200 sur 440. On remontera à 4200. Encore, il y a cette fourchette qui est assez large. Donc, il faut aimer les montagnes russes. Par contre, je pense que les dangers viendront essentiellement. Alors, bien sûr, il y a toujours les dangers de protectionnisme, etc., de shutdowns et autres, ou de Chine. Mais moi, je pense que le danger numéro un, c'est la zone euro. Même pas le Brexit, parce que j'espère qu'on trouvera un accord, et je pense qu'on trouvera un accord in fine. Mais je pense que c'est vraiment la zone euro aujourd'hui où il n'y a pas de pilote dans l'avion. Et encore une croissance de 1% en zone euro, ça justifie qu'elle 40 descende encore de 10 ou 15%. Déjà, quand on a 2,8%, on a 8% ou 9% de taux de chômage. Alors, imaginez, quand on retombe à 1%, le chômage va augmenter, donc il y aura des tensions sociales. Ça aussi, on ne le voit pas aujourd'hui. Donc, ce qui se passe à l'heure actuelle, quand vous allez un petit peu à l'étranger, c'est que l'image de la zone euro, c'est un petit peu terni, entre guillemets, et notamment de la France. Donc ça, je pense qu'il faut être très prudent de ce point de vue-là. Il y aura certainement, malheureusement, des mauvaises surprises. Pour beaucoup d'experts, on est entré, il y a maintenant plus d'un an, en bear market. Qu'est-ce qui nous dit qu'on en est sorti ? Ou qu'on va en sortir ? Ou qu'est-ce qui nous dit que ça trouve qu'on est encore en bear market ? Rien ne dit qu'on est sorti aujourd'hui. Alors, le bear market, c'est plus violent que ça. Donc, le bear market... Non, ça veut dire. Ça veut dire qu'on est... Bear market ne dure pas un an. Historiquement, vous avez connaissé ça mieux que moi. C'est pourquoi je veux dire. Moi, je pense plus, aujourd'hui, le marché, il est dans l'attentisme. On a eu 10 ans de marché haussier. Est-ce qu'encore une fois, un marché baissier, qui a déjà fait 15%, par rapport au plus haut, on est à quoi ? On est à 10-15% de baisse. De baisse, oui. On a même fait moins 19 entre le plus haut et le plus bas, sur le CAC 40 notamment. Mais ce que je ne dirais pas là, c'est que... Pourquoi on ne serait pas encore en marché baissier ? Avec une croissance qui va ralentir et donc des profits qui vont monter, mais beaucoup moins que ce qui était attendu. Je pense que le bear market... Et en même temps, il y a des contre-feux, encore une fois, il y a des forces de rappel. On répète tous les jours, mais encore une fois, la Fed, si ça se trouve, elle va baisser ses taux aussi. Ils sont pragmatiques. Le pétrole, il redescendra à 50 dollars et tout ça redonnera du... Encore une fois, moi, je ne crois pas à un bear market puissant. Pour moi, le vrai bear market, c'est par exemple 2008 où on est à un petit moment en 2015 également. C'est-à-dire qu'on ne boit que du noir. Là, moi, je suis quand même mesuré, même si vous me dites que je bois beaucoup de noir. Je reste optimiste. 2,8% de croissance mondiale, pour moi, c'est optimiste. Comprenez-vous ? C'est-à-dire que ce n'est pas la bérésina. Par contre, il y a des dangers qui ne sont pas dans les marchés. Donc, je pense que ce n'est pas vraiment un bear market. C'est un market, un marché, pardon, je dirais de... Comme une fois, de trading. C'est-à-dire qu'on a cette tendance baissière qui est toujours là, certes, mais on a des forces de rappel à la hausse. Donc, c'est pourquoi il y aura beaucoup de volatilité. Par contre, là, si vraiment, on a des dangers, on va dire, plus politiques qui se matérialisent, que ce soit en France ou en Italie, alors là, ça peut faire beaucoup plus mal. Et là, là, ça serait un vrai bear market, mais là, c'est des baisses de 15, 20%. Dernière question, on finit là-dessus, très technique, mais vous me disiez que le PER de 12 sur le CAC 40, c'est sur les bénéfices passés. Il est de combien, le PER ? C'est pour ceux qui aiment ça, mais sur les bénéfices à venir 2019 ? C'est apparemment plus élevé. Ça dépend des prévisions, mais selon moi, aujourd'hui, comme les profits vont baisser, mécaniquement, le PER va augmenter vers des niveaux de 10. Personne n'attend des profits qui baissent sur le CAC 40. Non, la croissance des profits va ralentir, qui va ralentir, effectivement. La croissance des profits va ralentir, effectivement, pour l'année prochaine. Avec une croissance, je ne sais pas, de 5-6%, ce qui paraît à peu près envisageable, à combien se trouvera le PER ? Là, ça veut dire, on sera autour des 17, à peu près, 17-18. C'est sûr ? Oui, à peu près. C'est un calcul comme si... En tout cas, c'est le calcul que j'ai fait moi, mais après, effectivement... Dans ce cas-là, on dit que le marché est cher, pour le coup. Tout à fait, et pour moi, le marché est toujours cher. Encore une fois, le niveau d'équilibre du CAC 40, pour moi, aujourd'hui, il est à 4 500 points. Ça, c'est le niveau d'équilibre du CAC 40, au regard des fondamentaux économiques, et notamment des fractionnaires inversions, des PER, sur les profits à venir, bien entendu. Donc voilà, mais ce n'est pas non plus... On a bien pris note, en ce début d'année, de toutes les prévisions de Marco, le râteau de Marco. On en parlera, évidemment, tranquillement, dans le courant de l'année. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Marc-toi aussi, et donc l'économiste qui était avec nous aujourd'hui, qui était la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.